Comme on peut le constater, j'ai été chercher des batteries dans le cabanon, là je filme avec le téléphone parce que ça donne une meilleure qualité d'image pour ça puis là des tests. On peut voir l'écran, c'est branché, mais il n'y a rien qui se passe, ça clignote, c'est sûr, il n'y a rien, les pinces sont là, puis c'est ça, la batterie n'est pas là, je vais aller chercher la batterie, une première batterie, mais on va faire tout de suite un test, voir qu'est-ce que ça dit. Ok, c'est reparti, donc une batterie qui date de 2018, donc aurait dû être normalement, aurait pas dû aller si on veut, mais c'est une raison, il appartient à la batterie, elle n'a pas regardé sa part. Voilà, donc, nette, gain, bon ben je fais ça, on va se m'aider, ok, c'est pas trop disqué, et voilà, positif, il recommande de nettoyer les poteaux avant, voilà, on va faire ça, ouais, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. là, il va bien le faire. Donc, on y va. Positif, positif et négatif. Qu'est-ce que de l'autre, il y a un peu de bruit. On va mettre la charge On va mettre la charge On va mettre la charge On va mettre la batterie dans le tas 12.3 On va laisser rouler Là c'est la fonction chargée Elle sera à 12.1 On va vérifier l'autre fonction Reconditionnement de batterie Ça, de ce que je vais pouvoir, ça a l'air c'est long long Là, il est en train de Reconditionnage de batterie C'est comme ça envoie des impulsions électriques qui font décoller Attends, je vais lire le livre On aura plus intelligent Reconditionnage de batterie Ça envoie Pour le sulfate de plomb Pour les décoller d'après les plaques Ça peut durer 24 heures Ça peut prendre des fois Jusqu'à 5 cycles de 24 heures Ok Après 5 cycles C'est toujours C'est toujours branché C'est la charge qui repart Ça c'était pour la batterie Il reste un petit peu de jus dedans Et on va le remettre On va arrêter ça Le conditionnage de batterie On va le remettre en mode charge Ça c'est la batterie qui était la moins endommagée des deux L'autre batterie L'autre batterie que je vais mettre tantôt Elle a Elle a carrément descendu On va dire A zéro Il y avait rien 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 C'est de ma faute Très grande faute J'avais oublié Mon plafonnier Dans mon véhicule Pas bon indique Au bout de deux roues Je pense à même Une batterie de bulldozer Aller très vite Bon C'est ça Ça a l'air Ça semble de travailler Sur ce côté-là On va voir Avec l'autre batterie La batterie Dans la suite Pour le Chargeur batterie Intelligent En tout cas Tout le cas Ce que j'ai reçu aujourd'hui Ça va être un test Là il est installé Dans le cabanon D'abord il n'y a pas de danger Avec Une marque Le plus loin possible Chargeur La batterie Qui était testée En fait C'est la batterie 2018 Celle qui était La moins Moins endommagée Des deux On va commencer Un test avec ça Euh Là Il a embarqué Je pense qu'il est embarqué Tout seul Je vais voir Il a embarqué tout seul Mais je vais juste faire Certain Ok Il est en mode De charge On va voir On va voir Que ça va faire On va laisser le toute la nuit Il n'y a pas de danger Étant donné que Quand ça va être plein Il est censé s'en aller En mode Bon Là il a arrêté Ok Je ne l'avais pas En le branchant Il est parti Mais Bon Ça il faut que je travaille Ça Instant Oups On va le petit Ok On va le mettre Puis ton Charge Ok Là il est parti en mode Charge On va voir On va voir Comment ça va y prendre Là il marque Il est à 7 points 7 points 7 points 2 ampères Ok Ça va La suite Demain matin Bonne nuit mon coco Et voilà Et voilà Mercredi matin Le chargeur Roulé toute la nuit En tout cas Je l'ai en train de s'éteindre Juste comme je rentrais Ça fait que Pour cette batterie là Il marque Que c'est Flow Ça veut dire Qu'elle serait à pleine charge Donc Elle serait récupérable C'est ce que je vais vérifier ici Flow Bla 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 Ok Là je vais m'approcher Et On va Débarquer la charge Ok La charge A débarquer Batterie Voltage Elle sera 13 volts 12.9 12.8 Elle sera 12.8 Elle sera 12.8 Pèse-tu encore 12.8 Elle sera stable 12.8 Elle sera stable 12.8 Ok Le conditionnement de batterie Euh Non Pas aujourd'hui Je vais changer de batterie Je vais mettre l'autre batterie Alors qu'est-ce qui va arriver avec tout ça L'autre là Celle qui est Mort Elle mortait Ok Là je viens brancher l'autre batterie Le soleil à matin Ça fait du bien 11.15 degrés aujourd'hui Ça va faire Ça va être vraiment bien Ok On va faire Euh Petrie Voltage Petrie Voltage Elle marque à 12 volts Ok On va faire On va charger Ça va prendre du temps On va mettre unneut ch階 Ouais On va passer la peyrage On va dire On va mettre du temps 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 Il part à 5.5, 5.4 Il viendrait vérifier plus tard Voilà, la deuxième batterie est 13h Il semble qu'elle soit pleine C'est marqué flow Ça veut dire que c'est plein Donc, ça c'est la batterie qui était Ouais, elle ne regarde pas sa charge Elle ne regarde pas sa charge On va voir comment ça va durer Donc, là, c'est fait Batterie voltage Elle est à 13.6 Ok On va voir comment elle monte dans l'ampère Elle monte à flot Ça ne me dit pas combien d'ampères Elle est à flot Ok Bon, je te dirais que pour là, ça semble faire la job Ok, aujourd'hui, on est le 11 mai Après avoir testé les batteries Et tout le bazar Les batteries chargées Elles tiennent le charge Aujourd'hui, ça va être pour tester mon alternateur Et voir s'il fonctionne bien Là, j'ai branché Jusqu'à la maison Zip zap J'installe ça là Je vais connecter les pinces Après ça, on va faire le test Qu'est-ce qu'ils appellent à vide Puis, quand on met plein d'accessoires Et voilà Les pinces sont branchées Là, on va faire Alternateur check Mais là, il faut que je parte le moteur C'est vrai Ça, c'est branché Je vais partir le moteur Et après ça, on va faire vérification d'alternateur Bon, et voilà Bon, lui, il a détecté que la batterie était pleine Ok, il me reste à attendre que le ralenti du moteur baisse À son ralenti normal Présentement, il est en moteur de froid Il est en train de descendre tranquillement Là, j'ai coupé tout ce qui tire du jus en dedans Ok Il me dit que mes batteries sont bien connectées Les quatre barres sont là Tout est beau Fait que, vérification d'alternateur Donc, l'alternateur est bon Ok On va vérifier maintenant En mettant des accessoires Je débarque, la vérification d'alternateur Je débarque Ok Ok, là, j'ai mis des lumières et des plafonniers Le radio, l'aide climatisée Et la caméra La caméra de tableau de bord On va faire vérification d'alternateur Ok, il me dit qu'il est plein On va attendre, vérification d'alternateur Je débarque que c'est bon Donc, c'est bon Fait que mon alternateur est correct Au moins, ça, c'est rassurant Ok Ok, dans la vérification, j'avais oublié de mettre les lumières Fait que là, j'ai vraiment engagé tout le maximum d'électricité De toutes les bidules électriques qui fonctionnent après mon véhicule Donc, vérification d'alternateur encore une fois On va attendre Ok, il me dit que ma batterie est pleine Bonne capacité 100%, la vie est belle Oups, la vie est belle L'alternateur, elle est bonne Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada